Pour un intellectuel qui a horreur de la violence, qui connaît assez la guerre pour en avoir terriblement peur, pour savoir qu'on met la main là dans des histoires extrêmement sérieuses, c'est pas rien de participer dans quelle mesure, je ne sais pas, mais à la décision de déclencher une guerre. Alors, je dis, et ça c'est pas non plus très facile à dire parce que je ne suis pas un de ses partisans, je dis que si le président Sarkozy n'avait pas été là, si la France n'avait pas été là, et si Nicolas Sarkozy n'avait pas été président de la République, je pense que Kadhafi serait toujours au pouvoir, que Benghazi serait réduit à l'état de cendre et de décombre de Misrata, et que le peuple libyen serait toujours sous une tyrannie sanguinaire. Voilà, ça c'est sûr. Je pense qu'un Français soucieux du rôle de son pays et de sa dignité ne peut que se réjouir de ça, qu'il y ait eu des armes françaises qui aient servi à précipiter la chute d'un des tyrans les plus sanguinaires de l'époque. C'est bien, la France a bien fait. Sous-titrage Société Radio-Canada